Le ministère de la Culture, à travers la délégation générale à la langue française et aux langues de France, a pour mission de promouvoir le plurilinguisme et la diversité linguistique en France. En France, c'est-à-dire sur le territoire de l'Hexagone, mais également dans l'ensemble des territoires de l'Outre-mer. Les langues régionales sont déjà reconnues dans la Constitution à travers l'article 75.1 de la Constitution, qui reconnaissent l'appartenance des langues régionales au patrimoine de notre pays. Mais je pense que les rapports qui ont déjà été réalisés, la déclaration de Cayenne de 2011, le rapport sur les langues régionales de 2013, propose des opportunités très concrètes pour promouvoir davantage l'enseignement, notamment des langues régionales, des langues de France, au sein des systèmes éducatifs. propose également des possibilités de médiation accrue au sein des établissements publics, des hôpitaux, dans les tribunaux, dans les services des administrations de l'État. Donc il y a déjà plus de 99 recommandations qui ont été émises, notamment dans le texte de la déclaration de Cayenne. Si j'ose dire, il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre. Mais pour les mettre en œuvre, il faut faire valoir ces recommandations auprès de l'ensemble de nos décideurs. Il faut s'organiser pour créer un comité interministériel qui pourrait peut-être travailler sur un autre grand événement. Pourquoi ne pas imaginer un rendez-vous dix ans après cette déclaration de Cayenne de 2011, en 2021, pour faire le bilan de ce qui a été réalisé et ce qui pourrait être amélioré. Il y a un travail de conservation de ces langues qui est fondamental. Un travail aussi confié aux chercheurs, aux linguistes, pour rendre possible de fixer ces langues à travers une graphie, à travers des dictionnaires, à travers une grammaire. Je crois qu'on a beaucoup de compétences scientifiques sur nos territoires. Il faut probablement accroître leurs moyens pour promouvoir sur des plateformes numériques l'ensemble des langues parlées dans les Outre-mer, et notamment les langues qui sont menacées de disparaître. Il y a aussi tout un chantier formidable qui pourrait être mis en œuvre, qui est celui de l'enrichissement des langues. La langue française est enrichie. On l'ignore souvent, mais chaque année, plus de 250 nouveaux termes paraissent au journal officiel de notre pays pour justement dire la modernité de notre monde d'aujourd'hui. Termes mis en œuvre à travers des commissions de terminologie, à partir de mots arrivant de langues étrangères et notamment de la langue anglaise, appartement principalement au lexique scientifique. Et je pense qu'il pourrait être intéressant de lancer un chantier de terminologie pour enrichir les langues parlées dans les Outre-mer, qui sont elles aussi tout à fait légitimes pour, aussi bien qu'en français, dire notre modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada